Star Wars de Clone Wars est une série remplie de petites histoires à travers la galaxie séparées sous forme de chapitres appelés les arcs narratifs. L'un des arcs qui m'a le plus touché est celui de Cutlock Wayne, le clone trooper ayant déserté l'armée de la république de la saison 2, pour s'installer sur Salukamai afin de se construire une vie paisible. Cet arc, en plus d'être intéressant avec la blessure de Rex, permet de se créer une toute nouvelle perspective de la guerre des clones en ayant pour la première fois les paroles d'un clone ayant choisi une autre voie que celle de l'armée de la république. Dans cette courte vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Comment Cutlock Wayne a réagi à l'ordre 66 ? De mon opinion, Cutlock Wayne n'a pas du tout été affecté par l'ordre 66, car tout simplement, il n'était plus du tout en relation avec l'armée de la république. En ayant déserté, il était à l'abri de toute forme de communication avec celle-ci, en s'étant en plus installé sous une paisible parcelle de terre de Salukamai avec sa famille, sachant que Cut a été rapporté comme mort au combat lors de la première bataille de Geonosis. De toute façon, s'il aurait été touché, je pense qu'il n'y aurait eu aucune répercussion, car il n'était pas en présence de généraux Jedi sur Salukamai. Donc, sachant qu'il n'aurait pas pu être affecté, nous pouvons dès lors présumer que Cutlock Wayne a pu continuer à vivre paisiblement avec sa famille de son côté lors de l'avènement de l'Empire. Je vous laisse bien sûr la possibilité en commentaire de partager vos théories sur la question. C'était Alessor Red, terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501